Et bien bonjour tout le monde c'est X-Ray13 et bienvenue pour ce quatrième épisode de Uncharted Drake's Fortunes Donc on ne perd pas de temps, on va lancer ce jeu, enfin on va lancer le jeu Et oui c'est déjà le quatrième épisode, ça passe assez vite hein Alors où est-ce qu'on en était la dernière fois ? Ah oui je me souviens bien de ce moment Alors donc je vais vérifier si ça a sauvegardé le trésor que j'avais pris la dernière fois Parce que je ne suis pas sûr que je vérifie, c'est mieux, toujours vérifier Ouais c'est bon Donc j'imagine que tout ce que j'avais fait la dernière fois a été sauvegardé Donc on va pouvoir commencer à avancer Non ! Ah là j'ai cru que je l'ai trouvé Hop là Wouhou Donc allez Wow c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce bruit ? Allez On ne perd pas de temps Et on avance Alors Par contre il y a quelque chose que je me suis Oh putain Il y a quelque chose que je me demande parce que je ne me souviens plus C'est où est-ce qu'on trouve déjà la relique étrange dans le premier opus ? Parce que je sais où est-ce qu'elle est dans le deuxième et dans le troisième Mais dans le premier je ne me souviens plus Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la relique étrange Bah c'est un petit trésor qu'on peut trouver dans tous les Uncharted Enfin je ne suis pas sûr pour Lost Legacy Mais on peut même le trouver dans Golden Abyss Et c'est une petite relique sage-trésor Qui fait référence A la série A une autre série phare de Naughty Dog C'est à dire Jack and Dexter Ah c'est quoi déjà senti en pet de tête ? C'est pas vrai Ça avance beaucoup trop vite Oh tiens j'ai des Oh mais merde ça j'avais déjà Tiens ça m'a pas mis à activer le Drake Naughty Dog Et ça me remet en nouveau tout ce que j'avais déjà Wow 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 Oh putain l'enfoiré Ça tombe à pic Oh Je sais pas si on a encore Voilà je reprends mon Akar évidemment Parce que l'Aka c'est trop bien Et je prends le pistolet Bon c'est pas mon pistolet préféré du jeu Mais en tout cas Les petits pistolets c'est ceux que j'aime le plus dans les Uncharted Je sais même pas pourquoi Mais j'utilise quasi que ça Et quand je peux Et quand ils ont plus de bol J'utilise les mitraillettes ou les fusillages Je vais voir un truc briller ici Hop là Jaguar en or Ça nous fait titre et d'or Encore 10 Et on débloque quelques skins Je crois 2 ou 3 skins Mais dans ce Uncharted il y a vraiment pas énormément de skins Franchement Quand on compare au suivant Il faut que c'est rempli Surtout le 3 Il y a ma voix qui fait que de partir en couille Ça va pas ? Si Alors Oh putain je me tiens de ce moment Quand j'étais pour petit je galérais ici Et je suis toujours aussi nul Parce que Je réfléchis Toujours aussi peu Voilà Fallait aller par ici La réflexion fait pas partie de mon vocabulaire je crois Voilà Hop là Allez on grimpe Ça je suis sûr que c'est bien l'endroit où On peut trouver un trésor C'est tellement un endroit trésor ici Voilà Oh putain ça est quand même si bien Il y a des autres gars qui va t'inqui Qu'est-ce que c'est chiant des fois En fait Moi je préfère les suites du premier Uncharted Parce qu'elle réinvente encore plus le genre Enfin il réinvoque le genre En rajout Bon déjà parce qu'il y a une bien meilleure narration Bon et on va pas compter les graphismes dans mes points Et aussi Et aussi Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent Et c'est plus agréable Et les gunfights Putain j'ai du mal à parler Et les gunfights sont plus agréables dans les suites Parce que j'ai Putain putain je vais te foutre ma gueule Parce que j'ai toujours trouvé les gunfights Un peu ratés sur ce premier Uncharted Pointant faut dire que c'était un premier essai pour Naughty Dog Qui avait habitué que de Faire des jeux un peu mignons tout plein Comme Crash Bandicoot dans les années 90 Avant qu'ils doivent céder les droits Et Jack and Tex Poudain Et Jack and Texter Entre il me semble 2001 et 2005 Et du coup C'était un peu un renouveau Et bon surtout que quand le jeu est sorti Oh putain Surtout que quand le jeu est sorti La Playstation 3 De Sony venait A peine d'avoir un an Ok je suis vraiment venu la chier Donc la Playstation 3 avait à peine un an Mais bon faut quand même que je vous montre le système de visée Regarde J'ai toujours eu l'impression que c'était pas très droit Donc j'ai toujours eu un peu plus de mal à Que je suis sérieux moi Et j'ai toujours eu un peu plus de mal à viser sur le premier Uncharted Alors Allez cette force rate pas On fait pas des conneries Voilà on arrête les conneries Mais je vois même pas où est-ce que je vais Voilà Quand je dis on arrête les conneries C'est qu'on arrête les conneries Enfin même si je sens que j'en reverrai dans pas longtemps Alors je sais plus à quel moment Mais il me semble qu'à un moment il va y avoir un truc qui s'effondre Ah peut-être ça C'est déprévisible Oh Oh putain qu'est-ce qu'ils font chier Putain mais vise Nathan Nec putain vise Ok alors Maintenant je sais que dans le Il y a un truc que j'avais oublié C'est que dans le premier Uncharted Bah Bah on ne peut pas viser en étant accroché à un mur Alors que ça je crois que ça sera une nouveauté qui arrivera dès le deuxième opus il me semble Je suis pas sûr Mais bon Là je vais parler à tous les fans d'Uncharted Enfin à la plupart des personnes qui sont assez connaisseurs de l'univers d'Uncharted Bah il y a peut-être un jeu que vous connaissez pas Bon enfin si on compte pas les jeux de cartes Uncharted évidemment Oh putain Oh cool Je tombe pas Est-ce que vous connaissez Uncharted Golden Abyss Qui est sorti sur PS Vita Oh là là Putain quel flop cette PS Vita Donc oui il y a bien un jeu Uncharted qui est sorti sur PS Vita Et qui porte le nom de Uncharted Golden Abyss Et il me semble Que ce jeu a été fait Par les développeurs de Days Gone C'est à dire Studio que j'ai oublié le nom Et Days Gone c'était vraiment pas incroyable Alors bon je sais pas ce que vous en pensez Oh trésor trésor Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Days Gone Enfin et aussi Dites moi plus ce que vous pensez de la saga Uncharted Days Gone j'en ferai peut-être une critique un jour Enfin même si je suis beaucoup plus tard Il y en aura peut-être une un jour Mais du coup En revenant à Uncharted N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la licence Uncharted en commentaire Et de me dire aussi c'est lequel votre préféré Moi personnellement J'arrive pas à choisir Ca se joue entre Uncharted 2 et Uncharted 4 Donc Uncharted 2 Among Thieves Et Uncharted 4 A Tie of End Mais crampe Bon ok je crois qu'on je crois qu'on peut pas aller là bas Tu te foutes ma gueule Oh non non Ah d'accord Je m'attendais pas à qu'on puisse faire ça j'ai oublié Ah un autre morceau de l'avion Oh la vache Désolé celui Héhéhé Et non C'est un explosif là qui est derrière Ok non Je me suis à penser quand que Sully va revenir Mais franchement je pense que la second shorted C'est une des meilleures exclusivités que Sully n'a jamais eu Avec évidemment les Godforks Et les The Last of Us qui sont aussi faits par Naughty Dog Et que j'attends avec impatience le second opus Ce Last of Us partout Et en ces derniers temps il y a des rumeurs qui tournent Sur un nouveau jeu de shorted Et je suis hyper max pour si il y en a un nouveau Je m'imagine déjà des trucs Un Uncharted 5 qu'on contrôlerait peut-être La fille de Nate Que l'on peut voir dans l'épilogue de Uncharted 4 Peut-être la fille de Nate qu'on contrôlerait Qui suirait les traces de son père Et ça pourrait vraiment être démentiel Même si ça fait toujours mal de quitter Nate Comme on a pu le voir avec Lost Legacy Qui est un mauvais shorted je trouve personnellement Il est très bon Mais Non Mais quand tu passes après le shorted 4 C'est difficile de faire mieux Mais tiens plus j'y pense plus je me dis que Naughty Dog Ils sortent pas du souvent en vrai Parce que Après un shorted 3 Ils ont commencé à avoir un rythme moins régulier Avec Uncharted 3 en 2011 Uncharted 4 en 2016 Uncharted 4 en 2016 Bon bien sûr c'est si on compte pas The Natan Dry Collection Qui est même pas une remasterisation faite par Par Naughty Dog Je sais plus par qui exactement Et Et puis après il y a eu Uncharted Lost Legacy Qui sera sur 2017 Et puis là on attend pour 2020 The Last of Us Part 2 Qui à mon avis Qui à mon avis risque de sortir Sur Sur Playstation 4 évidemment Mais après certainement une remasterisation Playstation 5 Comme ils avaient fait pour le premier The Last of Us Ce qui permettra d'un peu booster les ventes du jeu En sachant déjà Qu'il aura des ventes démentielles Parce que Déjà rien que The Last of Us Premier du nom Bah il me semble Que c'est 16,5 millions de ventes Ce qui est Tout simplement Démentiel Pour un premier jeu d'une licence Quand on compare à par exemple L.A. Noire Qui est un jeu rockstar je le rappelle Bah C'est le premier jeu d'une licence Il s'est vendu à 7,5 millions de copies Alors que The Last of Us C'est tout de même 16,25 millions de ventes Cool Si Si on mélange les ventes De De Des versions Playstation 3 et Playstation 4 Et bon je sais déjà Que Il y aura un remake Playstation 5 C'est Pour moi c'est obligé Genre pour les 10 ans du jeu en 2023 Et oui je fais Je prends des prévisions Enfin je prends de l'avance quoi Donc The Last of Us 2 c'est un jeu qui me hype énormément Et comme une éventuelle suite à Uncharted Parce que Il me semble qu'un des créateurs Enfin Il y avait Certaines personnes de Naughty Dog Il me semble Qui avaient décidé de se refaire entièrement le premier The Last of Us en live En leur live Et Il faisait des guests à chaque fois Et Des développeurs de Naughty Dog Enfin Une des personnes qui travaillait chez Naughty Dog A dit qu'il ne serait pas contre un Uncharted Un nouvel Uncharted Et bon il a aussi un peu dit une connerie quand il a dit Euh Qu'après Uncharted 4 ils n'avaient jamais refait d'Uncharted Je crois qu'en fait ils essayent juste d'oublier l'échec qui était The Last of Us Parce que The Last of Us C'est vendu à peine 2,75 000 en vente Et quand on le compare à Uncharted 4 qui s'en était vendu à 17 millions C'est vraiment pathétique Il est presque Il est presque au niveau de Uncharted Golden Abyss Qui était quand même un jeu PS Vita Qui s'était vendu à 1,82 000 en vente il me semble Et je crois que j'ai appris par coeur Mon script pour un des prochains Les origines de la saga Tiens le prochain En parlant des origines de la saga Le prochain va porter sur la licence God of War Et il devrait sortir En fin de mois Parce que j'ai Ou peut-être en avril je ne suis pas encore sûr Je vais voir parce que j'ai prévu de faire Un épisode tous les mois Pour les origines de la saga Et peut-être que pour les prochains épisodes Je vais essayer d'instaurer une histoire Peut-être Éventuellement Ça pourrait être cool D'instaurer une histoire Parce que je parle que De la licence et tout Vite fait De chaque licence Du coup ça serait cool De rajouter un peu de background Bah à cette de la série Que je fais sur ma chaîne Putain j'ai plus de De balle de pistolet Je suis obligé de prendre ma bitrate Ok je dois aller par là Tiens il y a des mecs qui descendent Je change de côté What the fuck Ils ont tout fait péter Oh putain Nique toi Oh la 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 c'est un carton Muni 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 Ah Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh yes c'est le balle de pistolet Oh non 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 casse toi casse toi casse toi Allez, je vais récupérer une AK Pour la munition Et vite Ouh, c'était moins une Alors Non, je ne peux pas prendre Les sacs Je crois que c'est des grenades Allez, j'ai le max de grenades Ok Ah tiens, il y a des munitions aussi ici Trésor Le cure d'or en or Donc encore 8 trésors et on débloque quelques tenues Mais non, je ne le prends pas Je suis court Oh putain Tiens bon, Elena J'arrive, Elena Hop là Putain, le jeu il est quand même magnifique Pour de la Playstation 3 Enfin bon, là c'est quand même Bon là c'est quand même une version PS4 Donc une version remasterisée Mais les graphismes ne changent pas énormément Franchement ils ont Enfin, même si j'ai plus l'impression qu'ils ont amélioré Les graphismes du premier Que ses suites Et il me semble que les graphismes ont très peu été améliorés Parce que le jeu était déjà sublime Et il me semble que Naughty Dog avait leur moteur de jeu tout seul Il faut savoir que faire son moteur de jeu Pour son propre jeu C'est assez risqué Parce que ça coûte C'est du coût de développement en plus En sachant qu'on ne sait pas si le jeu va être énormément vendu Bon, en général les exclusivités Playstation Ça se vend Quoi ? En général les exclusivités Playstation et les jeux Naughty Dog Se vendent très bien Donc c'était un pari réussi pour Naughty Dog Avec ce Uncharted Uncharted 2x Fortune Et tiens, en parlant de la licence Uncharted Il me semble qu'il y a un jeu mobile qui est sorti à quelques années Uncharted 2x Fortune Hunter Il me semble que ce sale nom C'est pas un jeu démonciel Parce que c'est juste Hop là C'est un tout petit jeu mobile pas ouf Oh putain Plus de vie Nique ta race Oh putain J'ai plus de balles Oh non Putain Régète-toi plus vite Nate Putain Il met 26 ans pour se régénérer C'est... Qu'est-ce que c'est chiant Non, ne marche pas dedans Wouah C'était quoi ça ? Oh putain J'ai tout fait pété Ok, il reste encore Ils sont pas mort à l'explosion Et quoi ? D'où t'es pas mort ? Oh putain Si tu fais encore un vie Allez Où la grenade ? Ok, c'est bon Il reste encore beaucoup là D'ennemis Putain Il reste encore C'est pas vrai Il y a beaucoup trop d'ennemis là Oh putain Oh putain Oh putain 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 Mais j'arrive jamais à faire de combo brutal Mais non Je suis mort Je vais chier Oh la la Oh la la Je vais chier Mais putain Mais monde Nate Fais pas chier Bah là Je crois que j'ai tué littéralement personne Ah Là C'est déjà Pas la même chose Attends T'as l'air Il y a des munitions de Putain Bah tu te fous de ma gueule Par contre Il va vraiment falloir Que j'apprenne à viser Moi Et merde Oh putain Oh putain Oh il reste encore là C'est bon c'est fini Je peux continuer à avancer là Oh putain Oh putain RUMBO RUMBO John RUMBO John RUMBO Jean en plus on est dans des forêts ça me rappelle RUMBO 2 Ok Et surtout RUMBO Et surtout pas RUMBO ZELLAST BLOOD Qui était vraiment pathétique Oh non Oh non Hop là Hop là Et alors Oh ulate Alors, ici, je parie qu'il y a un trésor C'est obligé Voilà Encore 7 trésors En plus, là, il me reste Bon, bah ça, ça signifie qu'on a atteint les 25 minutes de vidéo Oui, parce que pour le Let's Space Uncharted J'essaie de faire des vidéos pas très très longues Et donc, je me mets un chronomètre de 25 minutes à chaque fois Donc, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo C'était X313, bye bye